C'est à la tête de l'autre, là, tu ressens pas l'autre de la TV, là. Nathalie ! Kevin ! Envers des... Nathalie ! Madame Thermote ! Allo, chef ! Nathalie ! Euh, François Piret, voilà, tu ressens pas François Piret. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, qui ? Bonjour, Cieux. Et ouvrez une fenêtre, ça sent le singe. J'ai corrigé votre dissertation. Pas fameux, hein, les gars ? Il est gâte. Pas fameux du tout, hein. Pourtant, c'était ça. Thomas, qu'est-ce que tu fais là ? Thomas, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas à ta place. Toi, tu es en zone fumeur. Ici, c'est non fumeur. Tu vas à ta place. Allez. Et fumeur de shit, c'est plus loin encore, sous la fenêtre. Thomas. Je disais, j'ai corrigé vos dissertations. Pas fameux du tout, hein, les gars. Pas fameux du tout. Pourtant, ce n'était pas compliqué. Aucun progrès. Sauf, un, il y en a un qui m'a fait des progrès, c'est Karima Bidli. Où est-ce qu'il est Karima Bidli ? Ah, tu es là, Karima Bidli. Tu as fait des progrès. Tu fais des progrès en français. C'est bien. Mais tu es distrait, mon vieux. Toujours des fautes de distraction. Distrait. Le français, je te l'ai déjà dit, ça s'écrit de gauche à droite. Pas de droite à gauche. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai encore dû corriger ta dissertation dans la salle de bain, en face du miroir. Assez. Ma femme est venue prendre sa douche. Il y a eu de la buée partout, mais pas pu terminer. Il a dû terminer en venant dans l'autobus, dans le rétroviseur, comme ça. Ah oui, ben le chauffeur n'était pas content. Et après, c'est homme qui se met en greffe, ces gens-là. S'ils se mettent en greffe, c'est à cause de gens comme toi. J'ai donc corrigé votre dissertation, c'est pas fameux. Il y a moyen de faire des... Amélie. Amélie ! Ça suffit maintenant, hein ? Tu n'as rien à demander à Morgane. Si tu as quelque chose à demander à Amélie, c'est à moi que tu dois demander, pas à Morgane. Allez, demande. Demande. Qu'est-ce que tu veux ? Un tampon. Ah. Non, là, tu m'excuseras, je n'en ai pas avec moi. Non. Allez, il y a quelqu'un qui a un tampon pour Amélie ? Allez, les gâtes. Allez, les gâtes. Un tampon pour Amélie. Personne n'a un tampon pour Amélie. Tu ne sais pas te retenir jusque 4 heures. Un tampon pour Amélie, allez. Thomas, qu'est-ce qu'il y a ? Un tampon pour Amélie, toi, Thomas. Mais tu deals de tout. Allez, donne un tampon. Combien ? 200 francs, ah ben. Allez, 150. Non ? 200 ? Bon, tu t'arrangeras avec lui à la récréation. Allez, tu lui refiles un tampon. Et t'es venu, toi, aujourd'hui ? Ça fait une semaine que tu n'es pas là. Quand tu reviens après une absence, tu dois venir me voir. Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Ton père est mort. Tu me prends pour un con ? Ça fait 6 fois qu'il meurt, cette année, ici, ton père. Tu vas encore mourir beaucoup, comme ça ? Ça dépend. Tu ne sais pas. Comment tu t'appelles encore ? Highlander, c'est ça, oui. Je disais, j'ai corrigé vos dissertations. Ce n'est pas fameux, fameux. Il y a du progrès, mais ce n'est pas fameux. J'en ai marre, hein, maintenant ? Oui, je sais bien. J'ai dit que j'acceptais que vous vous parliez pendant les cours. Mais pas par GSM, hein. Hé, Mobistar, je te parle. Tu m'écoutes où je laisse un message dans ta boîte vocale ? Vous m'énervez à la fin, hein ? Mais quel âge avez-vous ? Quel âge avez-vous ? Incroyable, ça ! Je ne vous ai jamais considérés comme des enfants, moi. Je vous ai toujours considérés comme des adultes. Et voilà le merci qu'on a. Quel âge as-tu ? 27 ans. Et bien, voilà. Et toi, 24. Et bien, voilà, je vous ai toujours considérés comme des adultes, moi. Je n'aime pas jouer au professeur. C'est vous qui m'obligez à la longue, hein. Je vous l'ai déjà dit. « Les gars, les gâtes, on est une bande de potes. » C'est comme si on était une bande de potes et que c'est moi le chef. On est des copains, quoi. Oui, on est des copains, mais tu me vous vois, d'accord ? D'accord, tu me parles à la deuxième personne, mais du pluriel. OK ? Comme moi. Eh bien, moi, je vous vous vois. Je vous vous vois, vous. Toi, je te tutoie toi, mais je vous vous vois, vous. C'est une question de respect. Toi, tu me dis vous parce que tu me respectes, et moi, je vous dis vous parce que vous êtes nombreux. Voilà. Je disais, j'ai corrigé vos dissertations. Je ne comprends pas. On avait bien préparé la disserte et les résultats, c'est... Je vous rappelle le sujet. Notre présent est-il l'avenir de notre passé ? Cherchez pas où vous faites du mal, vous. Notre présent est-il l'avenir de notre passé ? C'est pourtant simple. La réponse était oui. C'est comme faire quatre pages. Oui, c'est tout. Pas compliqué, ça. Oui. Ça a plus vite à corriger, quand même. Notre présent est-il l'avenir de notre passé ? Oui. À condition, à condition, à condition de toujours agir dans le passé, de telle manière à ce que, dans le futur, vous n'ayez rien à vous reprocher maintenant. Prenez des notes, hein. Prenez des notes, vous, hein. Moralité. Lorsque, dans le futur, vous aurez à agir dans le passé, agissez pour que, au présent, vous n'ayez rien à regretter dans l'avenir. On dirait que, pour une fois, il n'y a que Thomas qui suit, hein. On dirait que from Maastricht, là-bas, hein. Il est tellement camé que maintenant, il fume un tampon, lui, hein. À 200 balles, tu fumes la ficelle avec, hein. Bon, c'était pas terrible, alors on va essayer de mieux préparer la deuxième dissertation pour essayer de vous rattraper. Je ne mettrai pas ça au bulletin, sinon vous êtes déjà moufflé pour la fin de l'année, hein. La deuxième dissertation, nous allons la préparer ensemble, dont le sujet est la démocratie. La démocratie, quoi ? Oui, je sais, la semaine dernière, on avait voté à main levée pour un autre sujet, mais là, on change, c'est la démocratie. Parce que je l'ai décidé ! La démocratie. C'est important, la démocratie, parce que dans quelques mois, vous allez tous aller voter, parce que vous êtes en âge de le faire, donc vous êtes tous concernés. Oui, sauve-toi, Karim. Oui, ça, je sais bien, sauve-toi. Oui, mais toi, c'est pas la même chose. C'est pas parce que tu n'as pas l'âge, c'est parce que tu ne peux pas ! Parce que c'est comme ça. Parce que c'est la démocratie. La démocratie, c'est une affaire de peuple. Mais c'est chacun son peuple. Parce que si on commence à mélanger tous les peuples, c'est le bordel. Comment ? Xénophobe ? Moi, xénophobe ? Tu oses me traiter de xénophobe, moi ? Et arrête d'employer des mots que tu ne comprends pas, ça m'agace. La démocratie, c'est important. Je vais vous donner un exemple. Au début de l'année, vous avez dû élire votre délégué de classe. Vous l'avez choisi selon certains critères, d'ailleurs à l'unanimité, vous l'avez choisi parce que c'est un con. Non, allez, sois sérieux. Vous l'avez choisi pour le faire chier. Bon, d'accord. Je n'insiste pas, je vais vous prendre un autre exemple. Donc, dans quelques mois, vous allez aller voter, vous allez mettre votre réveil sur 9h du matin à dimanche pour venir à l'école. Oui, parce que c'est dans cette école-ci que ça se passe. Ça va... Plain de toi ! Plain de toi ! Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Tu ne te rends pas compte. Tu as la chance de vivre dans un pays démocratique où le droit de vote est obligatoire. Tu ne te rends pas compte de la chance qu'il y a. Donc, vous allez venir ici pour voter. Vous allez rentrer dans le bureau de vote et là, vous allez rentrer, non pas dans une urne, dans l'isoloir. Il ne faut pas demander. Il ne faut pas demander. Ça va être beau les résultats. Ça va être beau les résultats après les élections. Vous allez rentrer dans l'isoloir et là, vous allez voter, par exemple... Je vais prendre un exemple... Non, pas les socialistes. Vous allez voter pour... Non, pas les socialistes ! Parce qu'on est au cours, on ne fait pas de politique. On va prendre un autre exemple. Donc, vous entrez dans l'isoloir, vous avez votre feuille, là, et là, vous votez... Non, pas pour les socialistes ! Mais c'est toujours pour les mêmes ! On ne fait pas de politique à l'école. Je ne suis pas d'accord. Un petit peu pour les autres. Aussi, de temps en temps, toujours les socialistes, toujours les socialistes. Donc, vous allez voter, on va prendre un autre exemple. Pour... Non, pas pour les écolos non plus, hein. C'est sérieux, le cours, hein. On va prendre un exemple neutre. Un exemple neutre. Comme ça, pas de discussion. Vous allez voter, par exemple, pour le PRL. J'ai dit pour le PRL. Mais c'est neutre, le PRL. C'est beau, c'est bleu, c'est la couleur du ciel. Tout le monde aime bien le PRL. Donc, vous allez voter... Non, pas pour les socialistes ! Bon, écoute. À cause de toi, je ne prépare pas la 10 heures pour tout le monde, ça va ? Eh bien, d'accord, d'accord. Dans quelques mois, ça va être beau, les élections. Vous allez voter pour qui vous voulez. Socialistes, écolopé, c'est, je m'en fous. Trompez-vous pendant que moi, je vote PRL. Trompez-vous. Alors qu'on aurait dû préparer. Alors qu'on aurait dû préparer. Je m'en fous. Allez, tous. Un papier, un stylo. Je vous dicte le sujet de la prochaine dissertation de la démocratie. Prenez note. La démocratie est un droit et un bien trop précieux pour la laisser dans les mains du peuple. La démocratie est un droit et un bien trop précieux pour la laisser dans les mains du peuple. Voilà. Et là-dessus, vous me ferez quatre pages. Ça va être beau, les élections. Ah, ça va être beau, hein. Zigneur. Zigneur. Alors, je vous informe d'une chose, les gars et les gâtes. Je vous informe d'une chose. Cette année-ci, je suis assesseur. Oui, et ici, dans cette école. C'est moi qui corrigerai vos bulletins. Alors choisissez, mais choisissez bien. Sinon, craque dedans. Oui, ça comptera pour la fin de l'année. Oui. N'oubliez pas, Démocratie. Démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada